– Il ne se définit ni comme écrivain, ni comme romancier. Et pourtant, il ne lâche jamais vraiment son crayon. Si on connaît l'homme politique à la tête du département de la Vendée pendant plus de 20 ans, Philippe Devilliers est aussi écrivain. Il a déjà fait éditer plus d'une vingtaine d'ouvrages. Ses trois derniers romans, historiques surtout, se sont écoulés à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. Et en parallèle de cette activité en librairie, c'est aussi lui qui continue d'écrire les spectacles du Puy du Fou, 38 ans après le lancement du parc. C'est là que Cyril Guillet a rencontré Philippe Devilliers. C'est au cœur du Puy du Fou, plus précisément dans le Manoir de Charrette, que Philippe Devilliers laisse libre cours à sa plume. Auteur à succès, ses trois derniers ouvrages, le roman de Charrette, le roman de Saint-Louis et le roman de Jeanne d'Arc, le place comme l'auteur vendéen le plus vendu. Une trilogie qui entremêle l'histoire de France au romanesque. Je me suis dit, tiens, je vais écrire Charrette à la première personne. Là aussi, c'était un défi. Je me suis dit, tous les écrivains vont se moquer de moi. Et après, au deuxième, au troisième, et pour un peu, on finirait par me prendre pour un écrivain, ce que je ne suis pas. Je ne suis ni écrivain ni romancier. Moi, je suis... Ouh là là, ça va être coupé au montage. Mais moi, je suis un homme politique. Un vrai. Et c'est en 1977 qu'il découvre la force de l'écriture, alors que le Puy du Fou n'est encore qu'un projet. Qu'est-ce que j'ai ? Rien. Sauf, tout à coup, je dis, sauf ça. Et avec ça, peut-être que je peux avoir ça. C'est-à-dire le frisson. Et je commence à écrire, je suis le marchand de quenouilles. J'arrive le soir, je vois à mon père, je lui dis, je suis le... Papa, écoute ça. Je suis le marchand de quenouilles. Écoute, je dis, je ne comprends rien. Mais c'est... Ça chante bien. C'est émouvant. Je dis, bon, c'est gagné. C'est ainsi que l'aventure du Puy du Fou a vu le jour. Depuis, chaque spectacle est écrit par ses soins. Et là encore, le romanesque flirte avec l'histoire de France. Aujourd'hui, ces journées, il les passe un crayon à la main. Et sa source d'inspiration première reste le département qu'il a vu naître. Moi, mon amour des mots, il est venu de mes voisinages affectifs avec le monde paysan. Il y avait... D'abord, j'ai entendu les darioleurs, les derniers. Et la manière dont on entendait chanter dans les chants. Plus la moisson, etc. Et il y avait des intonations qui étaient du grand style. C'était du théâtre classique. Et après, je n'ai fait qu'une chose, c'est tenter de payer ma dette morale à mon père, à ma mère, à mes voisins, à ma Vendée. Élu le meilleur parc du monde en 2014, le Puy du Fou fait des envieux à travers la planète. Aujourd'hui, il écrit des scénarii pour la Chine, la Russie, l'Argentine, le Mexique, le Cambodge. Et la liste est encore très longue. La plume de Philippe de Villiers s'exporte très bien. Mais pour ça, il lui faut s'inspirer de chaque histoire et chaque culture. Un travail colossal.